Générique Bon alors je sais pas vous mais moi en tout cas ça m'a inspiré toutes ces petites visites Oui oui, on va faire de l'insolite avec de la vraie, du vrai, de la tradition Nos fameux chicons, notre pain, pain, hamburger, Marcel Borger Et alors, pour faire le luxe, le top, le port tradition bouchée Oui, rien que ça Bon alors pour mon hamburger de luxe, il me fallait le top du top Ce port tradition bouchée, il rassemble tout ce que j'ai envie C'est pas compliqué, le bien-être animal, mais surtout, surtout, l'alimentation végétale qui fait ce goût extrêmement délicat Regardez-moi cette couleur, aussi bien bronzée que moi, oui madame monsieur Et c'est grâce à quoi cette belle coloration ? Au fait qu'il n'y a pas d'eau qui ressort Oui, c'est ça Bon alors, avant d'enfourner, parce que oui, on va faire une cuisson au four On va ajouter 2-3 petits trucs pour amener du caractère Alors pour la cuisson ici, j'avais envie de faire un petit laquage comme ça La sauce soja et le miel, cette association va nous faire une coloration et un goût Je vais vous dire une chose, refaites ça chez vous Oui madame monsieur, vous avez bien vu, 150 degrés, on fait une cuisson douce, délicate, tendre Pourquoi ? Pour garder ce côté juteux de la viande, c'est ça qu'on veut Bon alors, en tant que chicondor 2015, je me devais de faire une petite poêlée de chicons, des oignons Et alors pour amener le caractère, un tout petit peu de moutarde mystère impériale Là, on va y amener du goût Voilà, un tout petit peu d'eau filtrée, ça va en fait amener de la vapeur Surtout, ça va terminer notre cuisson Et puis après ça, on passe au dressage Alors pour le finish, c'est pas très compliqué On va émincer finement en taglata notre petit porc Ensuite, on va y mettre délicatement notre petite salade Chicon, oignon Et alors le petit dernier, le petit truc qui va faire que C'est notre Brussels ketchup qui l'a réalisé C'est notre sauce cow-boy Hiha ! C'est ce côté sucré-fumé qui m'a dit Ça c'est la bonne association